Allez allez-les ! Gombé Madjabali Madjabali Saka 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 Il était une fois, sur l'île enchantresse de Mayotte, dans le village pittoresque de Tsangadroa, une histoire aussi captivante que mystérieuse qui débuta dans les années 60. Bakari, un père maorais attentionné et généreux, offrit à son fils, Tunga, un petit oiseau nommé Shiberi, un moineau capturé avec tendresse dans la réserve du mont Chirongu. Ce cadeau particulier remplit le cœur du jeune garçon de bonheur et d'une immense chance, mais suscita la jalousie de ses camarades. Tunga, rayonnant de fierté, emmena Shiberi sur la grande place publique d'Ambanzabe, où les jeunes Wana-Irimus adonnaient aux jeux ancestraux de Patapata et d'Amburu. L'envie et la jalousie de ses amis déclenchèrent une série d'événements inattendus. Ils sollicitèrent l'intervention du sorcier local, Mualimou Bakui, pour jeter un sort sur Tunga et son précieux oiseau. Hélas, Shiberi succomba au sort jeté, plongeant le jeune Tunga dans une profonde détresse. Cependant, avec l'aide précieuse de son grand-père Fudilaïmena, Tunga décida de transformer sa douleur en action positive. Ils ouvrirent une crèche nommée Kararok dans le village de Tsangadroa, accueillant et prenant soin des oiseaux malades et servant aussi comme nurserie pour la reproduction des espèces en voie de disparition. Mais la crèche Kararok fut victime de vols et de cambriolages répétés de leurs pensionnaires. Malgré leurs investigations, ils ne parvinrent pas à attraper les brigands. Dans leur investigation, ils n'hésitent pas à consulter le grand sage Moudrou pour faire un skiddy. Au fil des années, Tunga découvrit un secret bouleversant, son propre père, Bakari, était un braconnier, chassant des oiseaux rares en voie de disparition. Bakari vendait ses précieux trophées de chasse au sorcier Mualimou Bakui, enrichissant ainsi le mage grâce aux plumes, au sang et aux os des oiseaux qu'il transformait en potions magiques pour ses clients. Aveuglé par le besoin de subvenir aux besoins de sa famille, Bakari ignorait l'impact dévastateur de ses actions sur la nature. Cependant, le village de Tsangadroa se rallia autour de la noble cause de Tunga et de sa fondation Kararok. Les villageois se révoltèrent contre le sorcier Mualimou Bakui, exigeant son départ pour le bien-être de tous. Ce dernier, pris de peur, perdit le contrôle sur les hauteurs d'Ambungu Taboribori, déclenchant une série d'événements cataclysmiques. Dans sa fuite, le sorcier fit chuter la terre rouge d'Ampadza avec lui, asséchant l'eau du Mroniméry pour les années à venir. Ce geste eut pour conséquence de marquer à jamais l'île de Mayotte et de racler aux habitants la fragilité de l'équilibre entre l'homme et la nature. Ainsi, l'histoire de Tunga, de son oiseau malheureux Shibéry et du village de Tsangadroa demeure un rappel poignant de l'importance de préserver la nature et de protéger les espèces menacées, tout en soulignant la nécessité de vivre en harmonie avec notre environnement pour préserver notre précieuse terre. Merci.